Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Jules Palatin, le CEO et fondateur de l'agence NetCord, l'agence qui vous aide à créer, mais surtout faire croître vos serveurs Discord. Salut Jules ! Salut Thibault ! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir fait autant de route pour venir me retrouver ici et échanger. Écoute, je te propose dans un premier temps de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Yes, avec plaisir. Alors du coup, je m'appelle Jules Palatin, je suis le fondateur et CEO d'une agence qui s'appelle NetCord. On fait de la création et de l'animation de communautés sur Discord et j'ai 19 ans. Je suis aussi presque étudiant en année de césure à Sergi, c'est pour ça que je viens de loin. Et puis voilà, je suis ravi d'être ici. Je mentionne, mais certainement que beaucoup de personnes doivent le savoir, mais on est en association avec Koudac, du coup, l'agence d'un certain Théo Lyon, notamment. Tout à fait, ouais. On aura l'occasion d'y revenir, je pense. C'est un pan super intéressant, effectivement, de l'agence. Écoute, génial. J'aimerais que dans un premier temps que tu nous dises pourquoi tu as voulu aller dans l'entrepreneuriat, comment ça s'est présenté à toi. Tu me dis que tu es en étude, que tu as fait ton année de césure, j'imagine, pour développer cette activité-là. Que tu nous expliques un peu si ça vient même d'avant ou comment tu es arrivé là-dedans. Ok. Alors, du coup, je n'avais jamais pensé trop à l'entrepreneuriat quand j'étais plus jeune. Donc, ça fait deux ans que j'ai NETCOR. Donc, ça fait en fait deux ans que je suis dans l'entrepreneuriat. C'est ma première boîte. Donc, j'ai commencé vraiment à 17 ans. Enfin, plutôt à 16 ans, je vendais des vêtements, on va dire. Quand j'étais au lycée, je vendais un peu de vêtements sur Vinted. D'accord. Et puis, en fait, arrivé en étude sup, j'étais en droit. Donc, rien à voir avec l'entrepreneuriat. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, entrepreneuriat. Et puis, en fait, j'étais pas mal passionné par les crypto-monnaies. À l'époque, comme tout le bon jeune qui veut faire de l'argent rapidement et qui croit que tu peux faire de l'argent rapide, facile. J'étais passionné par les cryptos. Et en fait, j'ai vu arriver les NFT à l'époque. Donc, on était genre, je ne sais pas, fin d'année 2021. Des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire de la communication pour les projets. Enfin, d'abord, j'ai été sur quelques projets. J'ai perdu un peu d'argent. Donc, il fallait que je refasse de l'argent. Donc, je me suis dit, vas-y. Donc, je connais bien la communication de ces projets-là. Pourquoi pas moi-même faire une agence ? À l'époque, en fait, j'ai commencé à suivre Théo. Théo Lyon sur TikTok ou YouTube. J'ai compris ce que c'était le business d'agence que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, il y avait dropshipping ou pas. Et vu que je n'aimais pas le dropshipping, je ne me voyais pas faire entrepreneur. Et j'ai capté le business d'agence. Je trouvais ça trop bien. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas l'adapter au projet NFT, en l'occurrence, à l'époque. Et du coup, ça m'a amené vers Discord très rapidement. J'ai compris qu'il y avait une manière de faire de la communication qui était totalement différente de tout ce que j'avais vu sur des Instagram, Meta, Google Ads, etc. Du coup, je me suis dit, il y a peut-être un créneau à prendre. Il y a peut-être une agence à créer côté Discord, vraiment spécialisée sur Discord, parce que ça n'existait pas en France. J'avais vu qu'aux States, ça n'existait pas en termes d'agence, mais il y avait des freelancers qui faisaient un peu ça, par-ci, par-là, sur Fiverr, etc. Je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Et donc, en fait, je me suis inscrit d'abord sur Fiverr. Je n'ai eu personne parce que trop de concurrence. Et puis, j'étais trop nul. J'avais une photo de moi dégueulasse coupée, une photo de classe. C'était terrible. J'ai pris la même photo dégueulasse. Je l'ai mise sur Malte. Et dès le premier jour, j'ai eu deux clients. Donc, moi, en fait, j'ai un chanceux, tu vois. C'est-à-dire que j'avais quitté mes études, je ne sais pas, le lendemain, genre. Alors, j'ai eu deux clients. De toute façon, je les aurais quittés. Mais j'ai eu deux clients. Le lendemain, je suis venu en TD, je me souviens, de droit. J'avais déjà raté peut-être trois ou quatre cours. Donc, de toute façon, je n'étais pas très loin de me faire virer, en vrai. Et j'ai dit à mes collègues de classe, j'ai dit, les gars, c'est la dernière fois que vous me voyez. Vous ne m'avez pas beaucoup vu et c'est la dernière fois, cette fois. Et après, en fait, je me suis mis à fond là-dedans parce que j'avais une traction de fou sur Malte. Je n'ai jamais été sur les... Je ne connaissais pas LinkedIn à l'époque. Donc, vraiment, j'étais sur Malte, comme j'ai dit, avec ma photo découpée nulle. Et pourtant, j'avais beaucoup de traction parce qu'en fait, je faisais que du Discord et j'étais le seul à faire du Discord. À l'époque, en tout cas, sur Malte, je ne sais pas s'il y avait d'autres agences ou quoi qui en faisaient. Et du coup, j'ai arrivé en numéro un sur Malte quand on tapait Discord. Et vu qu'il y avait plein de gars qui commençaient à vouloir faire des projets NFT en France, et bien, en fait, ils voulaient des gars pour faire des Discord. Ils tapaient Discord, ils tombaient sur moi. J'étais assez à l'aise en call, en vrai, déjà à l'époque. Donc, en vrai, toutes les personnes qui me contactaient, limite, ça devenait mes clients. Donc, en fait, très vite, j'ai été submergé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça jusqu'à mi-2022. Vers mi-2022, j'ai commencé à avoir deux, trois freelances à qui j'envoyais des missions par-ci, par-là. Donc, limite, commencer le côté un peu agence. Et puis, en fait, j'ai eu un gros projet. C'était avec le Festival de Cannes. C'était dans le Web3, en fait, le Festival de Cannes. Aujourd'hui, c'est dans nos références toujours. C'était un projet qui, à la base, c'était entre le Web3 et le Web2. Et en fait, j'envoyais des missions par-ci, par-là à des freelances. J'étais vraiment passionné par le modèle d'agence, mais je n'y étais pas totalement parce que je suis trop bordélique pour passer dans ce modèle-là à la base. Et j'ai repris des études. Je suis rentré à l'ESSEC. OK. Parce qu'en fait, le Web3 a commencé à descendre. J'avais moins de clients. Et puis, les clients que j'avais, la plupart, je les avais délégués. Donc, en fait, je n'avais plus grand-chose à faire. J'ai pris un peu des vacances. J'avais l'impression que j'avais besoin de vacances. Je ne savais pas encore ce que c'était de vraiment taffer très, très dur. Et donc, à l'époque, je me suis permis de prendre des vacances l'été. J'ai commencé mes études à l'ESSEC. J'ai continué à avoir deux, trois clients dont je m'occupais. Mais ce n'était plus du tout suffisant parce qu'en fait, je n'avais plus aucune traction versus ce que j'avais connu fin 2021, début 2022. Et du coup, je commençais à être un peu frustré. J'avais cette idée dans la tête de faire une agence Discord, plus seulement pour les projets Web3, mais vraiment pour le Web2 en général. Je ne savais pas trop comment le faire. Je me suis dit, je ne connaissais que mal. Je ne connaissais pas LinkedIn, tout ça. Très extérieur à tout ça. Et en fait, j'ai rencontré à l'ESSEC, j'ai eu la chance de rencontrer un gars qui s'appelle Nathan Awizrat, qui est mon associé du coup aujourd'hui sur NetCord. Et en fait, on est devenus potes. On est partis en Thaïlande. Un jour, on était en Thaïlande. Il m'a fait, ouais, je crée des serveurs Discord depuis que j'ai, je ne sais pas, 15 ans. Donc, ça faisait genre depuis 2016-2017 qu'il crée des serveurs Discord, des gros serveurs Discord en plus. Je dis, c'est un truc de fou. Et j'ai capté qu'il était 40 fois meilleur que moi. Non, mais il était 40 fois meilleur que moi, c'est-à-dire qu'en création de serveurs et tout, c'était un monstre. Moi, j'ai capté que j'étais nul, je n'avais rien compris à la plateforme en fait. Et je lui ai dit, OK. Et en fait, une semaine après, je suis venu le voir, je lui ai dit, maintenant, j'ai envie de faire une agence plus grosse, plus ambitieuse. Un truc vraiment bien staffé, bien structuré et dans le web 2, plus seulement dans le web 3. Et du coup, je lui ai proposé qu'on s'associe. Et on s'est associés. Et en fait, genre, je ne sais pas, trois semaines après, il y a genre Théo qui m'a envoyé un message sur LinkedIn. Théo Lyon qui m'a envoyé un message sur LinkedIn. Et de là, on a fait un ou deux calls. Et on a commencé à... En fait, il y a une période de tests pour savoir si on arrive bien à taffer avec Goudac, par exemple. Si on s'entend bien avec Théo, avec Mathieu, notamment, qui nous suivait. Et en fait, nous, on a commencé à bien se développer en même temps sur tout fin 2022, surtout début 2023. Et genre, on a décidé assez tôt, vers mars, avril, d'officialiser après avec Goudac. Donc, ça a pris du temps avec les papiers. Oui, bien sûr. On a fissé un truc comme septembre. Je t'ai fait de l'overview global. Oui, oui. Écoute, on va revenir sur plein de sujets qui sont hyper intéressants. Déjà, bravo, parce que c'est un sacré parcours. Effectivement, au début, tu nous disais que tu suivais les projets crypto. En fait, pour expliquer, les projets NFT, surtout, ils étaient quasiment tous sur des serveurs Discord. Tout se passait sur Discord. Et c'est pour ça que tu es allé sur cette plateforme-là. Comment tu vendais tes services ? Quelle était ta proposition de valeur ? Et surtout, quel était le tarif en face ? Est-ce que c'était à l'heure ? Est-ce que c'était à la Presta ? Qu'est-ce que tu proposais ? Tu peux nous dire un peu le début. Alors, en fait, à l'époque, j'avais trois services, on va dire. J'avais un premier service de stratégie d'animation. De stratégie plutôt marketing pour le projet en général. En fait, la plupart du temps, les personnes qui arrivaient, c'était des personnes qui ne connaissaient rien, même au NFT. Mais elles savaient qu'elles voulaient aller dans ce monde-là. Et donc, en fait, le premier service que j'ai vendu, c'était de la stratégie plutôt du conseil marketing en global pour les projets NFT. Avec une stratégie, du coup, totalement tournée autour du Discord, ça a pas mal marché. En fait, ces clients-là, après, m'ont dit, en fait, on aimerait bien. Enfin, on a besoin de quelqu'un maintenant pour créer le serveur et l'animer. Est-ce que tu connais des gens ? Je me connais, moi. C'est déjà un bon début. C'est déjà pas mal. Et du coup, en fait, derrière, j'ai vendu les prestas qu'on fait aujourd'hui. Du coup, création de serveur Discord et animation de serveur Discord. Ok, d'accord. Et donc, tu nous disais que tu avais notamment eu le festival de Cannes comme client. Comment t'as été démarché ? Est-ce que c'est aussi par mal tout ? Ok. Le festival de Cannes, je me remémore. C'était un an et demi, en fait. Donc, en fait, le festival, ouais. Le festival de Cannes, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas le festival qui m'a contacté direct. C'est des équipes marketing qui taffaient avec qui avaient gagné le festival de Cannes, tu vois. Ok. Qui m'ont contacté parce qu'ils connaissaient rien à Discord. Et ils m'ont contacté pour que je vienne faire community major sur Discord, que je crée le Discord, etc. D'accord. Et donc, en fait, c'est tout simplement comme ça. Et en fait, je crois que j'étais en concurrence avec pas mal de monde, comme s'ils ont fait un gros benchmark pour le festival. Mais j'avais des bonnes refs à l'époque. On a encore meilleurs refs aujourd'hui. Mais dans le Web3, à l'époque, j'ai fait quelques gros coups en projet que j'avais bien réussi. Et on n'était pas beaucoup en France à vers ça. Donc, j'ai vite creusé l'écart, en fait, là-dessus. Ok. Alors, tu nous disais qu'effectivement, d'un moment, l'attraction s'est essoufflée sur le Web3 et tu as voulu revenir sur le Web2. Est-ce qu'aujourd'hui, quand toi, tu vas démarcher des clients ou que tu as des demandes entrantes, il y a des critères que tu vas vérifier pour savoir si ça a fonctionné ? Parce que j'imagine que si tu proposes un service, je ne sais pas si tu vends derrière un peu des performances ou voilà. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que tu regardes ? Quels sont un peu tes critères d'égibilité pour te dire qu'il y a un potentiel de créer une communauté pertinente sur Discord au regard de ce service ou produit ? En fait, déjà, avoir une communauté, pour moi, la communauté Discord, ça se trouve en bas de ton tunnel. C'est-à-dire qu'en haut, tu as l'audience déjà. En fait, nous, notre taf, ce n'est pas de créer une communauté from scratch, pour reprendre le nom du podcast, c'est vraiment de transformer ton audience en une communauté. Tu vas prendre, transformer des personnes avec lesquelles tu as une relation déjà de one to many. Donc, tu vois, toi, par exemple, les personnes qui regardent ton podcast, ton audience, tu peux carrément capter la différence entre audience et communauté. On va prendre ton cas. Aujourd'hui, quand tu postes une vidéo YouTube, c'est toi qui envoie du contenu à la masse, à l'audience. Donc, en fait, tu as une relation où l'audience, elle a un lien avec toi, mais elle n'a pas un lien parmi l'audience, avec les autres personnes qui composent l'audience. Nous, ce qu'on va faire, c'est prendre ces personnes et changer cette relation de one to many en une relation de many to many, plutôt rajouter cette couche de many to many. En fait, le many to many, ça va être les personnes de ton audience qui déjà interagissent avec toi depuis ton contenu, mais là, elles vont interagir entre elles. Et c'est ça, en fait, une communauté, tu vois. C'est-à-dire, c'est un regroupement de personnes qui ont des profils communs, des intérêts communs, des problématiques communes. Et c'est ça qui va créer ce lien et qui va faire qu'on va pouvoir créer du lien. Parce qu'en fait, si je ramène un footballeur et une danse aux étoiles, tu vois, en vrai, ils n'ont pas tellement de choses à se dire, tu vois. Très vite, on va avoir du mal à créer une communauté. Donc, je dirais que pour répondre à ta question, pour être éligible, il faut quand même déjà avoir ce côté audience, en tout cas, parce que derrière, ça nous permet de pouvoir bien cibler comment on va faire interagir les personnes entre elles en ayant bien identifié pourquoi l'audience, elle est là, de quoi tu parles, qu'est-ce qui les intéresse, et quoi leur profil, etc. Et est-ce que tu regardes la maturité de l'audience dans le sens de l'âge ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, sur un business où c'est plutôt des trentenaires, quarantenaires qui vont en être les clients ou les consommateurs ou les auditeurs, est-ce que tu vas réfléchir par rapport à ça ou aujourd'hui, Discord est un outil suffisamment en vogue et démocratisé pour te dire que non, ce n'est pas forcément une barrière à l'entrée ? Ok, alors deux points. Premier point, dans tous les cas, je dirais que, je vais regarder dans tous les cas, l'âge des personnes qui composent l'audience, parce que, tout simplement, dans notre stratégie d'animation, ce n'est pas la même chose si on s'adresse à des gens qui ont 15 ans et qui jouent aux jeux vidéo, il y a des gens qui ont 40 ans et qui vont venir une fois de temps en temps sur Discord pour parler, qui ont besoin d'une relation un peu plus corpo peut-être, tu vois, sur certains secteurs. Donc, ouais, dans tous les cas, on va regarder l'âge, ça, c'est sûr. Mais l'âge, pour l'instant, n'a jamais été, on n'est jamais venu me voir avec une audience, tu vois, où on m'a donné l'âge moyen et j'ai dit, ouais, ok, on ne peut pas aller sur Discord. Aujourd'hui, on a même, on a des communautés sur lesquelles la moyenne d'âge, c'est autour de 40 ans, tu vois. Ok. Je pense à la SSM, tu vois, sur les dernières personnes qui ont rejoint, tu as une moyenne d'âge qui est super élevée, tu vois. Et pourtant, c'est la SSM, c'est un des serveurs Discord sur lesquels, en vrai, en fonction du nombre de membres qui étaient actifs à la base, c'est un serveur qu'on a repris. La SSM, ce n'est pas un serveur qu'on a créé à la base. On a des excellents résultats. C'est un des serveurs. Moi, c'est une de mes plus grosses fiertés sur ce qu'on a lancé sur les dernières semaines. SSM, le lancement, il a été supersonique. C'était vraiment top. Et pourtant, tu vois, c'est des gens qui ne font pas du tout partie de la tranche 15-25, 15-35 même qui est normalement la tranche majoritaire sur Discord, tu vois. Donc, il n'y a plus trop de barrières avec l'âge. Après, si on vient me voir honnêtement en me vendant une communauté de gens de plus de 60 ans, je ne vais pas demander, je ne vais pas dire « Les gars, il faut aller sur Discord. » Non, on va se poser, on va réfléchir, mais je ne pense pas qu'on les prendrait, tu vois. Aujourd'hui. Aujourd'hui, pour l'instant, pas pour l'instant. J'irai jusqu'à 50 ans peut-être, mais pas plus, quoi. En termes d'animation, comment ça se traduit ? Par exemple, tu parles de la SSM qui est vraiment un véhicule, on va dire, très corpo versus un GP Explorer. Bien sûr, vous n'allez pas animer de la même façon, mais est-ce que tu peux nous présenter un peu l'envers du décor ? Quelles sont les typologies d'animation ? Est-ce que vous amenez des sujets ? Vous relancez les gens ? Vous organisez des concours ? C'est une partie-là. Alors, en fait, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout les mêmes personnes qui rejoignent le serveur de GP et le serveur de la SSM. En termes d'âge, en termes de ce qu'ils font dans la vie, en termes d'intérêt, ça n'a rien à voir. Mais par contre, on se sert de beaucoup de choses qu'on a fait sur le GP Explorer pour animer la communauté de la SSM. Parce que sur le GP Explorer, on a eu des résultats de fous. Franchement, on a fait une animation qui était vraiment incroyable. Sans me déploieure, tu vois. En vrai, je suis très, très fier de ce qu'on avait pu faire sur le GP. Et en fait, on en a ressorti un gros reporting. Nous, on a bien analysé parce qu'on a eu des résultats vu qu'on avait fait des trucs qu'on ne faisait pas avant. On a eu des résultats qui étaient bien meilleurs que ce qu'on avait avant sur nos communautés. On en a ressorti des enseignements, toute une logique derrière tout ce qu'on faisait. Et c'est vrai que, tu vois, sur le GP Explorer, on faisait des événements où on faisait gagner des places pour le GP aux membres qui venaient en live sur le serveur et qui jouaient avec d'autres membres, etc. Enfin, tu vois, il y avait tout un côté événementiel sur le GP qu'on a repris sur la SSM, en fait. C'est-à-dire que sur la SSM, bon, il n'y a pas longtemps, on a fait un live pendant les Grands Prix SSM, tu vois, qui est genre l'équivalent des victoires de la musique mais pour la SSM. C'était exclusif pour les membres du serveur. C'était top. Et à côté de ça, on a même fait gagner des places pour venir au Grand Prix SSM, qui est en vrai un événement ultra exclusif pour les gens de la musique, en fonction de... Enfin, on a mis de la gamification, c'est-à-dire en fonction d'à quel point les membres étaient engagés sur le serveur, en fonction de certaines actions qu'ils effectuaient sur le serveur et même en dehors du serveur, on leur a donné des places. Donc, tu vois, on avait toujours ce côté... On a toujours gardé ce côté événementiel, ce côté gamification aussi de l'engagement. Juste, on l'a adapté à la population de la SSM, tu vois. C'est tout. Et puis, même dans la structure globale, on avait un côté très personnalisation, très segmentation en fonction des écuries, tu vois, sur GPXplore. En fait, sur la SSM, on a repris le même concept, mais on l'a fait en fonction des styles de musique préférés de chacun, tu vois. OK. D'accord, très bien. Et sur du plus long terme, parce que là, le GP, effectivement, c'était très ponctuel. C'était en vue d'une date où il allait avoir le show. La SSM, tu nous parlais, effectivement, d'événements ponctuels. Comment tu fais pour animer sur le long terme ? J'imagine qu'on ne peut pas faire que des concours. Comment tu vas s'occuper de ça ? Le but, ça va être de donner un maximum de valeur à l'audience qui rejoint le serveur pour pouvoir en faire une vraie communauté et la garder engagée sur le long terme. Tu vois, il faut que... Nous, souvent, ce qu'on dit chez NetCord, c'est qu'il faut donner un maximum de raisons quotidiennes aux membres de revenir sur le serveur parce que Discord n'est pas algorithmique. Donc, effectivement, sur le long terme, c'est compliqué de ramener des gens sur une plateforme sur laquelle tu ne vas pas frénétiquement comme TikTok, Instagram, etc. Tu vois, tu es obligé de leur donner de la valeur, de leur donner des raisons quotidiennes de revenir. Et donc, ce qu'on fait, c'est effectivement, on varie les procédés. Donc, là, sur l'Assasem, on a eu tout un premier arc autour de la gamification de l'engagement, donc autour des Grand Prix de l'Assasem, donc un événement ponctuel qui polarisait pas mal l'attention. Et là, on va rentrer dans un nouvel arc sur l'Assasem d'animation où ça va être plus du communautaire, ça va plus être de l'événement en live, tu vois. Par exemple, on prévoit de faire des animations en live type toutes les semaines, on fait un concours de freestyle, par exemple, sur le serveur, tu vois. On sait que ça va ramener des gens, tu vois. Moi, c'est un concept qui est sorti de ma tête, tu vois. Et pas par hasard, c'est parce que je suis parti d'un truc tout simple. Quand moi, j'étais au lycée, au collège, un truc qui s'appelait une minute de rap. En fait, cette plateforme, c'était un compte Instagram où toutes les semaines, tu avais un concours de rap, tu vois, où les mecs, ils postaient leurs vidéos sur le compte. OK. Et à la fin de la semaine, la personne qui avait eu plus de likes sur sa publication, elle gagnait, tu vois. C'est un truc ultra simple, tu vois. Concept franchement banal de ouf qui se base sur la communauté, tu vois, ce qui se base sur le fait que chaque semaine, il y a des gens qui vont vouloir revenir pour gagner, tu vois. En fait, ils sont montés genre à 200 000 abonnés sur Instagram, un truc comme ça, tu vois. C'était ouf. Moi, c'était le truc de mon lycée. À un moment, c'était genre, OK, là, il y a telle personne qui fait une minute de rap, putain, trop stylé. OK. Moi, j'ai envie de recréer ça, tu vois, sur l'assassin. Et ça, ça peut durer très très longtemps. Une minute de rap, ça fait des années que ça existe. Je pense que ça existe encore, tu vois. Ça doit être encore actif. Moi, pendant 3 ou 4 ans, tous les posts de une minute de rap, je les likais, tu vois. Et je likais mes potes et tout. Et donc, en fait, on va réussir à faire de l'engagement sur des concepts comme ça. Moi, là, je te donne un concept parmi ton d'autres. Par exemple, toutes les semaines, on va faire un concours et tu auras peut-être des petits trucs à gagner à la clé ou même pas. Ça peut être pour le kiff. Ça peut être même de l'exposition pour des jeunes artistes. C'est trop cool, tu vois. Ça permet de rafraîchir un peu en plus l'image de l'assassin. Et puis, le deuxième, la deuxième, pardon, le deuxième résultat d'un projet comme ça, c'est qu'en fait, ça va nous permettre de faire de l'acquisition organique. C'est-à-dire qu'en fait, quand un gars, un rappeur, il va venir faire son freestyle sur le serveur, tu vois, il va dire à tous ses potes, les gars, il faut que vous venez me soutenir et tout, rejoignez. En fait, ça, ça va alimenter le bouche-à-oreille de l'acquisition organique et donc aussi de l'engagement vraiment profond. Ouais. Alors, si vous avez été racheté par Kudak et tu vas nous en parler, c'est probablement pas pour rien et notamment, Kudak est connu pour accompagner notamment les e-commerçants mais pas qu'eux. Donc, j'imagine qu'il y a une stratégie derrière ça et que vous allez probablement commencer à accompagner des e-commerçants. Comment ça se décline ? Est-ce que, effectivement, tu nous parlais régulièrement de faire gagner des petits jeux concours, etc. pour, si on devait prendre une marque de produits voilà, bien définis, quels sont un peu justement vos moyens d'animer de telles communautés ? Ok. Donc ouais, l'e-commerce, c'est un sujet très actuel pour nous, notamment avec Kudak mais notamment avec des projets qui arrivent là très vite et sur lesquels on va communiquer bientôt. Vraiment, le e-commerce, pour l'instant, j'avoue, c'est une des typologies. On a presque touché à tout, tu vois. C'est une des typologies qu'on a le moins touché, tu vois, de manière... C'est bizarre, tu vois, mais c'est un des trucs qu'on a le moins touché. Et là, ça commence vraiment à arriver. Moi, c'est une des typologies de clients potentiels qu'on peut avoir qui m'intéresse le plus et dans laquelle je voue le plus d'espoir, tu vois. Et pourquoi ? Parce que, on va prendre une marque au hasard, genre With The New, par exemple, tu vois, tu leur fais leur serveur, tu ramènes tous les passionnés de sneakers. Le but, c'est que With The New, du coup, si demain, ils font un serveur, en fait, ce soit le serveur des passionnés de sneakers. Donc, en fait... Pour ceux qui ne connaissent pas, je te coupe, mais les sneakers, c'est des chaussures, lifestyle. C'est ça, c'est ça, exactement. Sujet qui est ultra communautaire. Et les passionnés de sneakers dans le monde, ça fait partie des typologies de personnes pour moi, des typologies plutôt d'acheteurs pour moi qui sont les plus engagés. Tu vois, c'est un truc de fou. Tu fais des pâtes, tu es placé des foules avec juste des drops de sneakers dans telle ou telle ville, tu vois. Et donc, le but, si demain, With The New, ils faisaient un serveur, serait de créer et de polariser la plus grande communauté de fans de sneakers autour de With The New. Donc, pour ça, il y a plein de procédés. On va faire des événements. Tu peux donner des bons d'achat exclusifs pour les membres de la communauté, des événements exclusifs. Ça peut être même des trucs qui sortent de leur scope de base. Ça peut être des événements gaming un peu, je dirais très bien ça, tu vois, avec With The New, par exemple, qui les fait sortir un petit peu de leur ligne directrice de communication de base, tu vois. Mais ça peut être aussi du live shopping. Ça peut être plein de choses, en fait. Tu peux même avoir ce côté gamification où ça peut être un moyen pour With The New, par exemple, de récompenser les membres les plus engagés de sa communauté, tu vois. Et donc, ces plus gros ambassadeurs. Et donc, de pousser à l'engagement des membres et donc pousser à ce que le plus de membres possibles deviennent des vrais ambassadeurs de la communauté. OK, mais de la marque. Parce qu'en fait, pourquoi aller sur Discord aujourd'hui pour une marque d'e-commerce ? C'est que demain, quand tu es une marque qui vend des chaussures et que tu as la plus grosse communauté sur Discord, mais même toute plateforme confondue autour des chaussures, tu vois, en fait, tu deviens le réflexe dans la tête des gens. Quand ils pensent à des chaussures, ils ont un lien particulier avec toi qu'ils n'ont pas avec les autres marques, tu vois. Et donc, versus leurs concurrents, ils prennent une longueur d'avance, tu vois, s'ils deviennent le réflexe. Et c'est ça que le communautaire... En fait, quand on parle de Discord, si on parle de Discord comme la plateforme, tu vois, on se trompe. En fait, Discord, il faut juste le voir comme aujourd'hui, c'est le meilleur support communautaire, c'est le meilleur outil pour faire de la communauté qu'on ait. Donc, il faut parler de communauté, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, engager une communauté, c'est peut-être un des sujets les plus pertinents pour des marques qui commercent. Ouais. Alors justement, sur ces sujets en jeu pour devenir finalement, être le premier et puis le rester, est-ce que tu as déjà pu sentir un peu des tensions de certaines marques qui vont te dire avec qui vous travaillez d'autres et potentiellement, nous, on veut qu'il n'y ait que nous sur ce segment ou pas ? Est-ce que c'est des enjeux qu'il y a pu percevoir déjà un peu ? Tu veux dire des marques qui nous disent nous, on signe avec vous mais par contre, vous ne signez avec aucun d'autres. Exactement. Tout à fait. Ouais, ça arrive souvent. La vérité, c'est que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est de plus en plus regardant sur qui on veut accompagner, les conditions, etc. C'est parce qu'en fait, même moi, mon but à terme dans ma vision de NetCord, c'est qu'un jour, on ait les communautés, enfin les plus grandes communautés pardon, de chaque secteur, de chaque vertical. Donc, je veux la plus grande... Moi, mon but, c'est gérer la plus grande communauté autour d'un événement type GP Explorer, la plus grande communauté autour de la musique, tu sais quoi ? Ça, on y travaille. La plus grande communauté autour des sneakers, potentiellement, tu vois ? Voilà. Donc, même moi, mon intérêt, ce n'est pas forcément d'aller faire des communautés concurrentes entre elles, tu vois ? C'est de choisir le bon acteur. C'est pour ça qu'on a un gros engagement avec les clients qu'on choisit. C'est donc choisir les bons acteurs sur chaque vertical et surtout des acteurs avec lesquels on bosse, on est en mode, OK, eux, on part avec eux aujourd'hui. C'est parce qu'on croit vraiment dur comme fer qu'ils peuvent devenir les leaders de leur secteur sur le communautaire, tu vois. Oui, bien sûr. OK. Très clair. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être racheté par Koudac ? Parce que tu me dis qu'effectivement, ton associé qui était très compétent dans la création de serveurs Discord, tu avais une première traction sur le Web 3, vous êtes passé au Web 2, vous aviez déjà des demandes. Pourquoi vous n'avez pas voulu continuer que tous les deux ? Tu es encore au début de ta carrière entrepreneuriale, tu as encore de très, très belles années devant toi. Qu'est-ce que... Je te souhaite en tout cas, mais ça commence très bien. Mais on va toucher du bois. Qu'est-ce qui t'a séduit par ça ? Alors, j'imagine bien qu'il y a des questions de mentoring, voilà, que tu... Bien que... Parce qu'il a pu faire Théo en amont, il a beaucoup de choses à délivrer sur comment créer une agence, la faire scaler, etc. Mais voilà, que tu nous expliques un peu la démarche. Plusieurs points. Le point essentiel étant, il a réussi un truc que je n'ai pas encore réussi à faire. C'est-à-dire, scaler une agence jusqu'à des centaines de milliers d'euros, tout en gardant un produit qui est ultra qualitatif et qui est reconnu. Et ce côté aussi présent sur LinkedIn, sur les réseaux que je n'avais pas du tout, parce que moi, je ne connaissais pas du tout mal. En fait, c'est mon associé, Nathan, qui m'a montré LinkedIn pour la première fois. Je ne le connaissais pas, je n'avais pas de compte. Donc, j'ai écrit un compte, genre là, ça doit faire un an que j'ai un compte LinkedIn. Donc, en fait, pour parler de Théo, mais je parle aussi de là aussi, je parle aussi de mes autres associés, donc de Paul Maher, de Guillaume Puec, de Mathieu Pimor aussi, forcément. Bien sûr. Je n'oublie personne. Je n'oublie personne. Donc, ces gens-là, en fait, ils ont réussi un truc que j'ai envie de faire et que je n'ai pas encore réussi à faire. Et la première fois que j'ai essayé, j'ai fail en vrai. Parce que j'étais sur Malte, j'ai fait le compte, je ne faisais pas un bon CA pour un freelance et je suis redescendu à zéro, enfin presque. Donc, l'expérience, l'expertise, le fait qu'ils sont passés par une route que j'ai envie de prendre, ils ne se sont pas cassés la gueule en chemin, ils ont fait toutes les erreurs que je suis amené à faire, normalement, pas toutes, mais normalement, ils en ont fait la majorité. Donc, ils sont de bons conseils et je le vois depuis bientôt un an qu'on se parle avec Théo, Mathieu et tout. Des conseils qu'ils ont pu me donner, ça m'a évité souvent des grosses casseroles ou alors ça m'a permis et c'est surtout ça, je pense, le côté mentoring, c'est le truc le plus important, c'est je prends mes casseroles mais eux, ils m'aident à ce que cet échec ne me tue pas. En gros, c'est ça, le coup n'est pas fatal. Je prends le coup souvent mais il n'est pas fatal et je me relève très vite et en fait, la courbe d'apprentissage elle est exponentielle. Elle est beaucoup plus rapide que si moi, je me cassais la gueule, je redescendais. Là, c'est plutôt linéaire, même plutôt exponentiel. Donc, c'est pour ça et l'autre raison, mais il ne faut pas trop le répéter à Théo, Mathieu et tout, c'est que moi, j'étais grave fan. C'est genre, comme je l'ai dit au début, j'ai compris, je ne connaissais pas du tout le business d'agence, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat, je n'étais pas du tout dans ce game-là et j'ai connu Théo et Koudak avant même de connaître Oussama, tu vois par exemple. Donc, c'était mon entrée dans le business des agences qui est un truc qui m'a fasciné. Ok. Et alors, c'est quoi un peu tes perspectives futures ? Effectivement, tu nous parlais que tu voulais être premier sur différentes niches, comment tu te vois évoluer, quelles sont les synergies que vous allez pouvoir mettre en place un peu avec Koudak, un peu tes enjeux à venir et probablement un peu les barrières auxquelles tu vas devoir te confronter. J'imagine que tu as commencé à anticiper avec le mentorat de ces braves cofondateurs. C'est ça. Ok. Alors, ma vision, elle est très floue parce que je ne suis pas un homme de vision long terme. je suis un homme qui fait des trucs sur le court terme en faisant plein d'erreurs et qui a été chanceux. Je peux finir un peu plus comme ça. je ne suis pas vraiment un homme de long terme. J'ai quand même cette vision effectivement d'être premier sur à peu près toutes les niches avec mes communautés. Pas forcément pour le côté, même pas pour le côté agence, mais juste parce que ça veut dire que j'ai fait un bon taf. J'avais raison sur Discord qui, sur tous les secteurs pour moi, à peu près, a du potentiel. ma vision, ça va plus être de monter l'agence là où je peux. J'arrêterais potentiellement le jour où, enfin seulement le jour où j'aurais, où je pense que, le jour où je penserais du coup que je ne peux plus l'amener plus loin, tu vois, que j'ai atteint le seuil. Ça, ce n'est pas tout de suite à mon avis. Enfin, j'espère. Et sinon, à niveau obstacles, forcément, aujourd'hui, on doit évangéliser un marché d'une certaine manière. En tout cas, on doit trouver les bons usages encore, voir qui peut être intéressant et qui peut être intéressé aujourd'hui parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens intéressants qui ne sont pas intéressés. Donc là, aujourd'hui, mon taf, et ça va être mon taf encore pendant quelques mois, je pense, voire années, ça va être d'identifier les secteurs qui, vraiment ont de l'avenir sur Discord et qui peuvent être intéressés par Discord. Notamment, un de mes derniers gros tafs, c'était la musique. Tu vois, la musique derrière, j'ai fait un gros forcing sur plein d'acteurs et ça a bien marché parce que là, ça sème, là, on a d'autres trucs dans la musique qui arrivent très, très vite. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment mon but à terme et pour revenir sur le côté Kudak, l'écosystème d'agence, du coup, ma vision, c'est qu'un jour, on puisse avoir des clients Kudak qui soient sur à peu près toutes les business units. T'as Kudak, la business unit tracking qui fait du tracking, tu vois. Ensuite, t'as la business unit de la Crea. Ouais. Donc, le labo. Exactement. Par Guillaume qui fait tout ce qui est créa, en fait, dans le monde. Et ensuite, t'as également Mathieu Pimor qui fait Linker pour le personal branding des CEOs et des boîtes, même en général. Et t'as Tom Beuglin qui est le dernier arrivé chez Kudak en avait à peu près au moment. Donc, c'est un peu mon acolyte de promo, tu vois, qui lui fait du mailing et moi qui fais du Discord. Donc, tu vois que... Et puis, il y a quand même Kudak qui fait de l'Ads qui nourrit tout ça. Sans parler de Kudak qui... Voilà, le mastodonte du groupe, le premier, les premières gens du groupe. Donc, tu vois, quand tu regardes tout l'écosystème, pour l'instant, celui qui est le plus loin de la scope de base, c'est moi. Ouais. C'est Discord, Mon but, c'est qu'un jour, tu vois, même très rapidement, qui soit dans tous les business uniques. Et ça, on va y arriver, on est en train de taffer là-dessus. On a déjà des clients qui sont sur Linker et Netcorn. Moi, j'ai beaucoup plus de liens du coup avec Linker en termes de scope, tu vois. c'est-à-dire que des gens qui développent des boîtes ou des CEOs qui développent leur présence sur un LinkedIn, donc leur audience, ils ont tout intérêt derrière à engager cette audience sur Discord pour réalimenter tout ce côté engagement sur les réseaux et sécuriser cette audience, tu vois, d'une certaine manière. Voilà, on essaye de trouver d'autres connexions, potentiellement avec Tom aussi, avec Kudak ou le Labo, tu vois. Hum, ouais. Alors, pour ceux qui suivent un peu Kudak et les podcasts de Théo, donc il y a une aventure qui est la route vers les 10 millions de chiffres d'affaires, donc tout est une million avec son podcast et d'eau pour ensuite partir à l'international. Est-ce que c'est déjà un sujet que vous avez abordé d'aller avec eux aussi et conclure des parts de marché ? Tu nous disais au début que sur Fiverr, il y avait beaucoup de concurrence sur les créations de Discord. J'imagine que vous en avez peut-être déjà parlé. On en a déjà parlé. La réponse que j'ai eue là-dessus était assez sèche. Ok. C'est PPT. problème pour plus tard. Tu vois, ça m'est resté. Mais en vrai, c'est vrai que c'est un problème pour plus tard. C'est Mathieu qui t'a dit ça, non ? C'est Mathieu qui m'a dit ça. Ouais, c'est Mathieu qui m'a dit ça. Il m'a un peu, comme il dirait, il m'a un peu rôti ce jour-là, le jour où je suis venu en coach. Je lui ai dit, gros, on va partir aux Etats-Unis. On va faire ça, ça, ça. Là, il y a 7 parts de marché. Je me dis, non, non, d'abord réussi en France. Après, on voit, scale jusqu'à potentiellement, je ne sais pas, un million par an en France et après, on voit l'international. Donc, l'idée sur Kudak, c'est de s'attaquer à l'international à partir de 10 millions de chiffres d'affaires annuels. Est-ce que NetCord s'attaquera à l'international à ce moment-là ? Je ne sais pas parce que ça fera, en fait, ce n'est pas tellement dépendant de Kudak, plus dépendant de nous, nos objectifs de croissance, à quel point on est structuré et tout. Maintenant, c'est sûr que le marché américain, notamment, me séduit beaucoup. Pourquoi ? Parce que 50% des utilisateurs aujourd'hui environ de Discord, ils sont aux Etats-Unis. Et que toutes les nouvelles fonctionnalités de Discord sortent d'abord aux US parce que là-bas, c'est totalement démocratisé. Discord, il n'y a même plus ce côté est-ce que c'est gaming ? Est-ce que la moyenne d'âge, elle est baisse ? Non, sur les States, totalement démocratisé. Donc, on va dire, c'est une part de marché qui m'intéresse beaucoup mais chaque chose en son temps. Réussissons d'abord à évangéliser slash prendre un marché en France et après, on ira faire la conquête des Etats-Unis. C'est vrai qu'en France, il y a un peu la guéguerre Slack, Discord où tu ne sais pas trop sur quoi positionner. Slack est très orienté team intra-entreprise et c'est vrai qu'on a un peu des difficultés à migrer là-dessus. Et pour revenir sur Mathieu, j'ai reçu il y a quasiment un an maintenant sur le podcast et il m'avait effectivement parlé de son PPPT, le problème pour plus tard, théorie bien instruite c'est bien documenté. Mais il a raison, c'est aussi son rôle. Mais c'est bien d'avoir des ambitions, il faut les garder et c'est ce qui te permet de garder un peu la grinta pour la suite. Toujours dans la partie future et après, on va passer à la partie from scratch mais tu me disais que ça ne faisait qu'un an que tu étais sur LinkedIn. En ce moment, tu fais des publications où tu t'imagines comme si tu travaillais avec soit une marque, soit une personnalité où il y a toujours un business à adosser et tu expliques ta stratégie que tu adopterais si c'était le cas. Ce que je trouve génial. C'est d'ailleurs pour ça que récemment, je t'ai recontacté ou en me disant mais c'est vraiment trop cool même si je suivais ce que tu disais. Je me disais en plus, Discord, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Ce serait trop bien qu'on en parle. Aujourd'hui, quels sont tes retours sur ça ? Est-ce que déjà tu arrives à toucher la personne cible ? Est-ce que tu arrives à convertir ou est-ce que c'est plus ça te donne de la crédibilité, de la notoriété et ça fait connaître NetCord un peu plus à la sphère LinkedIn et par du bouche à oreille ça peut arriver ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la stratégie derrière ça ? Alors la stratégie derrière ces posts est toute simple. À la base, vraiment, je prends le truc le plus brut, c'est vraiment juste j'ai testé un post je ne sais plus si c'était sur l'éna situation en tout cas. C'est un format de post que j'ai repris de Mathieu Pimor. Je m'inspire beaucoup de Mathieu Pimor qui est un crack sur LinkedIn. Donc voilà, ce serait bête de ne pas s'en inspirer surtout quand t'es associé et je me suis inspiré d'un post comme ça. Je l'ai fait sur l'éna situation. Ça fait beaucoup de vues. Je fais vas-y. Et puis les gens, je ne sais pas, les gens, ils ont trouvé ça cool. Ils étaient en mode « J'y avais pas pensé. J'avoue, un Discord, ce serait cool et tout. » Et du coup, vas-y, je vais en refaire. Je fais ça à peu près toutes les semaines, ce format-là. Et il y a tellement de gens intéressants qui devraient aller sur Discord, qui ont un potentiel que je vais le faire encore longtemps, je pense. C'est clair. Mais mon but avec ce format, c'est surtout, plutôt que d'aller contacter les gens directement, c'est surtout de tester si le secteur, tu vois, il parle aux gens. Parce qu'en fait, souvent, les retours des gens, c'est les retours des potentiels utilisateurs de ces communautés, enfin des potentiels membres de ces communautés. Par exemple, tu vois, il y a une semaine et demie ou deux semaines, j'ai fait un post sur l'ESSEC, disant que l'ESSEC, il devrait avoir un Discord, tu vois, une espèce de campus virtuel, mais en fait, ça va pour toutes les écoles, tu vois. Et en fait, je me dis, putain, l'ESSEC, en fait, les écoles, c'est un marché que j'aimerais bien tester. Et pour l'instant, c'est pas un de mes focus, mais tu vois, il a très bien marché le post. Et j'ai plein d'amis ou de personnes que je ne connais pas de l'ESSEC qui ont commenté, qui ont liké, tu vois, j'ai eu une bonne traction. Et en fait, c'est quand même un bon indicateur que tiens, si demain l'ESSEC il lançait une communauté, il serait, tu vois. Aujourd'hui, là, ça fait écho à un secteur, je sais qu'il marche, c'est la musique, tu vois. Mais tu vois, tu as quand même plein de gens, ils sont assez enthousiastes, tu vois. Donc, ça me permet aussi d'apporter une petite preuve que les gars, il y a des gens qui sont enthousiastes, tu vois, il y a la demande, l'offre n'est pas encore là, tu vois. Et là, je ne sais pas, je ne pense pas que Booba va avoir le post, tu vois. Mais s'il le voit, il peut voir qu'il y a la demande et que l'offre, nous, on peut l'apporter, tu vois. en jugez, mais voilà, ça va être très pro-corpo où tu peux te dire que la musique urbaine, la cible, ça puisse être Instagram, par exemple. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est ton seul canal d'évangélisation comme ça ou vous êtes aussi présent sur d'autres plateformes ? Alors, il y a, on va dire que via Théo, tu as quand même YouTube. Oui. On a fait une vidéo ensemble, ça fait quoi ? De l'avoir 11 000 vues ou un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est cool, ça m'a fait pas mal de leads, en vrai, des leads intéressants, tu vois. En plus, ce sont des profils différents de ceux qui arrivent depuis LinkedIn. Moi, c'est ma plateforme perso. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est celle sur laquelle, j'ai l'impression, tu peux avoir le reach organique le plus facile, tu vois. Alors, je fais un post, je vais toucher 10 000 personnes, tu vois, c'est un post qui m'a pris 15 minutes, tu vois. Alors que si demain, je voulais faire du Instagram, que je voulais faire même du YouTube ou machin, là, ça demanderait non seulement plus de temps, plus d'investissement. De la créa. De la créa et tout. Et en plus, je vais pas toucher des professionnels, tu vois. LinkedIn, je touche exactement. C'est pour ça que pour tous les gars qui font du service, putain, il faut aller sur LinkedIn, tu vois. C'est trop important. Et même moi, je fais pas assez de post, je trouve, je fais pas du tout assez de post par semaine pour dire que j'utilise la plateforme à 100%, tu vois. Je pourrais faire beaucoup plus et je voudrais faire beaucoup plus, tu vois. C'est trop important sur les business de service. Le fait que le CEO du... Tu vois, là, je fais un post sur l'ESSEC, le fait de me dire que derrière, t'as potentiellement la chargée de marketing de l'ESSEC qui va voir mon post parce que tous les gens de l'ESSEC, ça leur parle et donc ils ont liké et qu'elle est abonnée à ces gens-là et donc elle va arriver sur mon post. En fait, sur Instagram, il n'y a aucun monde où elle arrive sur mon post, tu vois, la poteau. Même l'éna situation, etc. Souvent, j'ai rien fait sur Hugo Décrypt, j'ai eu quelqu'un de sa team qui m'a envoyé un message, tu vois, après. Qui m'a dit, ouais, on a déjà un serveur Discord mais tu comprends, pour l'instant, c'est pas nos prios, je te recontacte quand ça revient sur la table, tu vois. Donc en fait, c'est des possibilités que je vois pas dans quel monde sur Instagram j'arriverais à percer comme ça, tu vois. Entre guillemets, percer, tu vois. Je suis une merde. Oui, non mais il faut que tu fasses des petits coups de coude à Mathieu pour qu'il puisse t'accompagner là-dessus et... Bah ouais, c'est quoi cette histoire-là ? Vous êtes associé et tu te fais pas accompagner par Linker. Il y a un problème. J'avoue, je devrais. Vous êtes combien dans Netcorn ? Là, surtout si tu prends toutes les personnes, alors il y a des personnes qu'on internalise, il y a des personnes qu'on internalise pas, tu vois. Il doit y avoir un peu moins d'une dizaine de personnes, tu vois, un truc comme ça. Ok. Vous êtes à peu près 50-50, freelance, CDI ? Ouais, c'est ça à peu près. Alors on commence à avoir de plus en plus de CDI qui vont arriver, tu vois. Sur le Discord, c'est entre guillemets compliqué parce que il n'y a personne qui est formé à Discord, tu vois, tu vois. Tu as plein de formations sur le marketing en général mais on ne va jamais te parler de Discord. À la limite, on va te parler de communauté mais encore, pas souvent, tu vois. Et donc, il n'y a pas grand monde qui est formé. Donc en fait, les gens qui sont chauds dans Discord pour aller les chercher, c'est des gens non seulement qui n'ont jamais été payés de leur vie, qui n'ont jamais pensé qu'ils pourraient gagner leur vie comme ça, c'est pas du tout dans leur perspective de carrière que d'avoir un CDI en tant que community manager Discord, tu vois. On essaye de créer un métier, tu vois, dans notre humble... dans notre humble... Quête. Ouais, quête, ouais. Je veux dire même avec l'humble impact plutôt qu'on peut avoir, on essaye de créer un métier, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour les mecs qui sont les plus chauds, en vrai, c'est des mecs de 16 ans qui sont community managers et j'en ai rencontré plein et c'est la plupart des gens qu'on onboard, c'est ça. C'est des gens qui étaient community managers, web of community sur genre les plateformes, enfin, les Discord de Squeezie, de machin, tu vois. On a beaucoup de gars qui étaient sur Squeezie et qui ont taff. Parce qu'on a récupéré le Chip Explorer, Squeezie, etc. Et donc, en fait, c'est des gens qu'on a récupérés en tant que modérateurs et en fait, eux, c'est des gens qui n'ont jamais été payés de leur vie, tu vois, sur ça. Donc, en fait, eux, c'est cool puisque tu leur apportes, tu vois, c'est leur passion de base, tu vois, et tu leur apportes de la tune en plus, tu vois. C'est plus les comprennes qui peuvent être payés pour ça. Mais c'est des gens qui souvent ne sont pas trop possibles parce qu'on s'est dit parce que j'ai dit que c'est des gens de 16 ans ou des gens en étude ou qui n'ont pas forcément envie de tout lâcher pour faire ça et tout. Donc, maintenant, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on fait notamment avec un gars qui s'appelle Manek, qui est certainement la première personne qu'on va passer en CDI, en fait, parce qu'on a beaucoup de freelance, du coup, c'est quelqu'un qui n'est plus en étude, tu vois, et qui, à la base, genre, aime bien Discord, aime bien la culture de boîte qu'on a chez Netcord, tu vois, et même chez Koudac plus largement et donc, en fait, ce n'est pas forcément le meilleur sur Discord, on va le faire monter en compétences et par contre, ça, du coup, on sait que c'est une personne qui est tellement en phase avec la culture de boîte, tellement en phase, même niveau personnalité avec moi, mes cofondateurs que c'est quelqu'un qui va pouvoir, je suis à l'aise de commit avec lui sur CDI, l'onboarder complètement. Après, on a pas mal de gens qui taffent avec nous tout le temps et c'est des freelancers et c'est comme s'ils étaient internalisés et on ne peut pas les internaliser complètement. Oui, bien sûr, génial. Écoute, c'est top, maintenant qu'on a ce beau tour d'horizon, j'aimerais qu'on aborde le sujet du From Scratch et donc, si demain, tu devais recommencer, même si l'aventure est récente, t'as déjà vécu plein de choses, déjà, ne serait-ce qu'un rachat où il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui ont pu vivre ça, si tu devais recommencer demain From Scratch, création d'agence, alors, en l'occurrence, autour de plateformes de réseaux sociaux comme ça, d'animation, qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu ne referais pas ? Ok. Je referais... Putain, j'allais bien à ta question, j'allais vraiment bien à ta question. Je pense que je referais tout, presque, pareil, parce que j'ai trop kiffé la route, tu vois, et je trouve que c'était une bonne route de commencer vraiment petit en croyant que j'étais le boss en freelance, mais en fait, j'étais nul, tu vois, et du coup, de te prendre ce retour de... cette espèce de... Tu vois, tu prends en humilité, tu vois. C'est genre, ok, tu avais l'impression que tu étais là, en vrai, tu étais tout en bas, mon gros, tu vois, et repartir à zéro, presque, tu vois. C'était cool, genre, ça, vraiment, je n'aimerais pas le changer. Ce que je changerais, j'irais sur LinkedIn plus rapidement, quoi. En vrai, c'est ça, tu vois. En vrai, j'avais juste pas capté à quel point LinkedIn, quand t'as un business de service, c'est genre... Enfin, ça devrait être la base, tu vois, pour tout le monde de créer du contenu et c'est là où la mission de Linker, elle est top, tu vois. Tout le monde devrait créer du contenu quand t'as un business de service, tu vois. Alors, c'est trop, trop, trop important. Moi, si j'avais fait du LinkedIn à l'époque où, déjà sur Malte, avec une photo découpée dégueulasse, j'avais plein de traction, tu vois. En fait, genre, je pense que j'aurais fait un plus gros CA sur 2022 que ce qu'on va faire sur 2023, tu vois. Vraiment. Donc, il y a peut-être juste ça pour peut-être aller plus vite, mais ce n'était pas plus mal que j'apprenne, que je ne connaissais rien, tu vois. Oui, c'est sûr, mais tu vois, dans un monde idéal où tu peux recommencer, tu vois, avec tout ce que tu as acquis comme connaissance, tu te dis, ok, demain, demain, je ferme mes cordes et je lance un nouveau projet, tu vois. Ça, je sais que je ne le refais pas parce que je vais me prendre une bâche et inversement, des bonnes pratiques que tu as pu avoir, que tu as pu mettre en place, même si c'est récemment, tu vois, de par le mentoring des fondateurs de Kudak, un peu, tu vois. Ok, alors, LinkedIn, du coup, je commencerai direct, LinkedIn, personal branding, sur le côté, alors ça, je vais rester pour l'instant sur le côté professionnel, direct, je prendrais un associé, je pense, enfin, si j'ai la bonne personne dans mon entourage, parce que je vois la différence entre quand j'étais tout seul et même juste quand j'étais avec juste Nathan au début, ça fait une différence de malade d'avoir quelqu'un qui croit en toi au début, en vrai, parce que pour moi, c'est ça la valeur d'un associé, c'est un gars, il est là, tu fais zéro, tu fais rien, il a confiance en toi, il est en mode, il est chaud, tu vois, il a assez confiance en toi, c'est comme un couple, tu vois, moi, demain, Nathan, il s'en va, je fais une dépression, tu vois, c'est pire que, n'importe laquelle de mes ex me quitte, tu vois, franchement, je te parle vraiment en ça. Et puis, donc voilà, LinkedIn, un cofondateur, tu vois, et puis sur le côté perso, sur le côté plus perso, mais ça touche un peu aux pros, je ferais du YouTube en vrai, parce que ça, c'est un truc que je regrette, que j'aimerais bien commencer maintenant, mais le fait d'avoir toute la route dans ta tête, c'est un truc, c'est un truc, alors c'est très perso du coup, mais ça me rend assez, c'est peut-être le seul truc qui me rend émotionnel, tu vois, et c'est le vrai kiff que j'ai aujourd'hui, c'est me dire, putain, j'étais rien, tu vois, quand j'ai quitté mes études, j'étais nul, tu vois, j'avais rien pour réussir ou quoi, et je dis pas que j'ai réussi comme j'ai envie de réussir, tu vois, mais je veux dire, le zéro et le un, tu vois, c'est dingue, et j'aurais aimé documenter ça, tu vois, genre l'avoir dans ma tête, c'est cool, mais putain, si j'avais la vidéo, tu vois, Théo, c'est ça qui est très stylé, avec Théo, tu vois, c'est qu'il a la vidéo, bon, il faisait pas zéro de ça, il était quand même salé, tu vois, mais il a quand même une vidéo, il était quand même au début et tout, il savait pas trop ce qu'il faisait, machin, Tom fait un peu ça aussi, Beuglin, Tom, de ouf, bah Tom, voilà, typiquement, je sais plus s'il l'a fait depuis zéro, zéro, je crois qu'il faisait déjà un peu de ça et tout, mais putain, en fait, j'ai encore jamais vu la vidéo du gars qui était à zéro, il fait ok, maintenant c'est parti, et qu'il la tient jusqu'à un certain niveau de ça, tu vois, genre déjà entre zéro et 20K, tu vois, de CA mensuel, je vois la différence, mais genre, c'est genre deux personnes complètement différentes, tu vois, complètement opposées, les enseignements sont complètement différents, et donc si j'avais pu avoir toute cette route-là, tu vois, en vidéo, montrer à mes gosses et tout, j'aurais trop content, tu vois. Bah écoute, c'est pas trop tard, tu peux encore te lancer, t'es encore, on te le souhaite au début de l'aventure, donc... J'espère, j'espère, j'espère qu'il y aura encore de l'évolution, mais putain, la vidéo du zéro, déjà entre zéro et maintenant, c'est pas dingue, tu vois. Ouais, c'est sûr, ok. Est-ce que tu as connu un échec jusque-là qui t'a vraiment marqué, auquel tu te réfères régulièrement ? Ok. Ouah, est-ce que j'ai un échec ? Je pense que mon plus grand échec, il est devant moi, tu vois. Ok. C'est genre, je n'y suis pas encore allé, malheureusement, tu vois, mon plus grand échec. Après, plusieurs points, je pense que j'ai un échec originel, tu vois, c'est genre, c'est un échec originel, genre, le moment où j'ai commencé mon entreprise, tu vois, ça coïncide quand même avec le fait que j'ai quitté mes études, tu vois, et plein de trucs dans ma vie qui s'était, j'avais plein d'échecs dans ma vie à ce moment-là, genre, c'est vraiment genre, la semaine, j'appelle ça, c'est ma semaine de l'échec, c'est-à-dire qu'il y avait une semaine où, genre, j'ai tout perdu, genre, c'est-à-dire que j'ai perdu ma meuf, j'ai perdu mon scooter, tu vois, j'avais mis toutes mes thunes dans un scooter, je me fais voler mon scooter, je me fais agresser et tout, enfin, des trucs de fou, et en plus, les 500 derniers balles que j'avais, je les mets dans un projet NFT, je me fais rug, donc j'ai plus rien, tu vois, je me fais skamer, et je quitte mes études, enfin, c'est la cata, c'est genre, je n'ai plus rien, j'ai plus rien à quoi me rattacher, tu vois, surtout, j'avais 17 ans, je suis à toi, qu'est-ce qui se passe, tu vois, moi, avant, j'allais au lycée, j'étais tranquille, j'avais mon scooter, je faisais des soirées, c'est tout, là, tout s'écroule, tu vois. La semaine du reset. et ça, c'était ma semaine de l'échec, que j'ai assez bien pris, en fait, tu vois, et c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question et à en sortir un ou même plusieurs, tu vois, c'est que je pense, j'ai une, ça, c'est le seul truc, le seul côté de talent que je peux avoir, c'est, talent dans le sens de naissance, tu vois, cette capacité de résilience où je ne sais pas si c'est de la résilience ou de la naïveté, tu vois, où je prends jamais mal, je n'ai jamais pris des mauvais coups, tu vois, genre, je n'ai jamais pris un coup en me disant, wow, c'était un mauvais coup, tu vois, genre, même cette semaine où je peux m'effondrer, en vrai, tu vois, genre, six mois après, je repense, je me suis dit, wow, comment, tu vois, j'aurais pu m'effondrer, tu vois, et en fait, moi, quand je l'ai vécu, j'ai allumé la play, j'ai fait deux, trois parties, ensuite, j'ai allumé mon PC, je fais, vas-y, je vais me mettre sur mal, tu vois, et c'était tout, tu vois, et j'ai eu quand même, j'ai eu des échecs en cours de route, tout le temps, tu vois, je crois que c'est Dwarber qui disait ça, ça m'a fait marrer, je me retrouve bien là-dedans, c'est les échecs, tu vois, genre, j'en ressors et j'y retourne, tu vois, avant ce podcast, j'ai eu des échecs, ce matin, tu vois, et ce soir, j'aurai certainement un autre échec, mais c'est pas grave, parce que s'il y a un petit peu de réussite, une fois tous les mois, ou une fois tous les, même tous les six mois, tu vois, ça me va, genre, je suis content, je suis heureux. En fait, c'est pas forcément péjoratif, un échec, c'est ce que t'en tires, et notamment, tu vois, c'est super intéressant que tu racontes ça, peut-être que tu t'en sers d'ancrage en te disant, franchement, j'ai vécu ça, il peut se passer pas mal de trucs avant que je flanche, quoi. T'as raison, en fait, c'est totalement ça, et j'essaye de retrouver ça dans ma vie, en fait, je fais une apportée, je me fais, je prends cette liberté de faire une apportée, mais ouais, j'essaye d'avoir ça, parce que je trouve que c'est une, c'est une force, pas sur le moment où tu vis l'échec, du coup, forcément, mais c'est grave une force après, tu vois, c'est-à-dire que, en ce moment, tu vois, j'essaye de me remettre à courir, et j'aimerais bien faire un marathon, tu vois, parce qu'en fait, un marathon, j'ai l'impression que c'est tellement dur qu'après, toutes les roadmaps que je fais, tous les calls clients, tous les trucs chants, toutes les journées chantes que je vais avoir, je vais être en mode, ok, c'est relou, mais souviens-toi, quand tu crachais tes poumons sur 42 kilomètres et tout, c'était beaucoup plus dur, tu vois, et ça va être exactement, en fait, ça fait un ancrage où tout ce qui se passe, limite, c'est du bonus, tu vois, je suis en mode, j'aurais pu m'écrouler à ce moment-là, et tout ce que je vis, c'est quand même vachement cool, tu vois, de partir de ça pour créer un truc sympa, c'est vraiment cool, tu vois. Ouais, il est force, Théo, il arrive à mettre tout le monde à la courte à pied. Trop chaud, bah en fait, ça part de là, je refais une aparté, tu vois, c'est une anecdote marrante, il y avait le GP Explore, donc début septembre, on va au GP, avec, d'ailleurs Théo était là, et tout, on va au GP, donc journée très longue, tu vois, genre, en plus, j'avais fait une vidéo YouTube, c'est la seule vidéo YouTube de ma chaîne pour l'instant, c'est une vidéo au GP, tu vois, on va partir à 7h, entre 7h du matin et 20h, on a tourné, tu vois, après on est revenu sur Paris depuis le moment avec mon associé Nathan, tu vois, et Brian et mon petit frère que j'embrasse, et je me suis écroulé, c'est-à-dire que je me suis croulé genre de, je sais pas, mon corps en fait, et elle était malade d'un coup, genre, on est rentré dans la voiture, j'avais fini le GP, et j'étais déjà un peu malade avant, mais là, c'est, genre, la tête qui explose, les timbales dans la tête, tu vois, qui, et, et vraiment, j'étais défoncé, et, et en fait, j'avais commis auprès de Théo et Jordan et Guillaume Puec du labo, Jordan qui est un gars de Koudac aussi, historiquement le premier employé de Koudac, ce qui est assez fort, tu vois, et j'avais dit, les gars, demain, on court le 16 kilomètres de Versailles, tu vois, le Paris-Versailles, donc c'était pas le vrai, mais on l'a fait nous-mêmes, tu vois, entre la tour Eiffel et Château de Versailles, donc c'est 16 kilomètres, c'est super, j'avais pas couru depuis plus de deux ans, donc on dirait que j'étais pas dans la forme de ma vie de base, j'étais malade de ouf, et j'avais même pas mes chaussures de course à pied, tu vois, mais j'avais commis, et le matin, genre vraiment, je me suis réveillé, qui est 39 de fièvre, je crois, et je fais, est-ce que j'y vais ? Je lui dis, ok, j'y vais, pour une seule raison, alors j'avais déjà commis, donc de toute façon, j'étais obligé d'y aller, mais dans tous les cas, ce sera, comme tu as dit, un super ancrage, genre tout ce que je vais faire dans mes journées d'après, là, c'est tellement dur pour moi d'y aller, et de courir les 16 kilomètres, et j'ai eu raison, parce que c'était horrible, tu vois, bah que derrière, n'importe quel call, comme j'ai dit, n'importe quelle action que je vais prendre, ça va être facile en comparaison, tu vois, donc ouais, je recherche beaucoup ça en fait, ce côté ancrage, j'aime beaucoup ça. De toute ton expérience, et des conseils que tu as pu recevoir, nécessairement, si tu devais donner un seul conseil, à quelqu'un qui veut se lancer demain, dans le business de l'agence, et peut-être plus spécifiquement, sur les, on va dire l'aspect communautaire, mais pas forcément, voilà, en fonction de ce qui te vient, qu'est-ce que ce serait ? Ok, un conseil, moi, je suis plutôt un mec qui reçoit des conseils, si je devais en donner un, je dirais, je dirais, le mieux, parfois, c'est l'ennemi du bien, c'est une citation qui est assez connue, je l'ai entendue deux, trois fois, et ça résonne pas mal dans ma tête, dans le sens, où parfois, le temps que tu vas passer, à parfaire une idée, tu vois, à passer du, tu vois, d'un truc qui est pas mal, tu vois, tu crées ton site au début, quand tu veux te lancer, bah ok, t'es pas satisfait, tant pis, c'est mieux de lancer comme ça, parce qu'en fait, le temps que tu vas passer, arriver à un résultat qui te satisfait à 200%, c'est du temps perdu, en vrai, c'est du temps qui sert à rien, parce qu'en fait, pendant ce temps-là, t'aurais pu aller contacter des clients, enfin, contacter des prospects, du coup, prendre tes premiers clients, gagner de l'argent, déjà, te créer une crédibilité, donc potentiellement derrière, investir dans un site web, donc en fait, tu vois, c'est deux, trois semaines, même des fois un mois, j'en vois, il passe un mois sur le site web, mais ça sert à rien, fais un truc bien, le mieux, on le fera plus tard, tu vois, on le fera quand t'auras le potentiel de faire un truc au mieux, tu vois. Ouais, et sur l'aspect communautaire, toi qui as maintenant une grosse expérience, expertise, est-ce qu'il y a justement un peu quelque chose que t'as pu déceler, ou tu vois que vraiment, ça, il faut le mettre en place, il faut le faire ? Ouais, je dirais assez largement, tu vois, il faut apporter de la valeur, la communauté, c'est de la pointe de valeur, parce que quand t'es sur une communauté, vraiment sur une plateforme qui n'est pas algorithmique, en fait, en général, si t'apportes pas de valeur, tu vas rien engager du tout, tu vois, et en fait, c'est juste, enfin, ça paraît simple, mais c'est juste ça, si t'apportes assez de valeur pour que les gens, ils reviennent tous les jours, d'un moment, ils vont s'engager, et dans un, deux, trois, six mois, un an, tu vois, tu vas pouvoir en récolter les fruits, tu vois, donc dans le communautaire, c'est le conseil que je donnerais du coup à mes concurrents, tu vois, mais ouais, c'est apporter de la valeur aux membres pour maximiser déjà le taux de conversion vers un Discord, par exemple, si je prends Discord, et ensuite, le taux de rétention, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de tes bottes secrètes, et dans un premier temps, que tu nous partages un peu ce que tu fais, que ce soit au quotidien ou même sur le long terme, qui te permet de réussir dans ce que tu entreprends, en tout cas, de t'améliorer, tu me disais qu'au début, effectivement, t'as eu des petits débois, et qu'au fur et à mesure, t'as réussi à construire, un peu à pérenniser ça, et à passer un business d'agence, c'est même se faire racheter par Koudac. Qu'est-ce que t'as pu mettre en place au fil de temps et qui permet d'en arriver là, aujourd'hui ? c'est vrai que moi, j'ai une bonne courbe de progression sur plein de trucs, parce que je pars de loin sur plein de trucs, notamment, je suis un gros bordélique. C'est un avantage au début, ça devient très vite un désavantage à partir d'un certain niveau de moi, c'est relou. Donc, j'essaye de plus en plus de mettre de l'ordre dans ma vie. Donc, une des habitudes toutes connes qui a le plus de valeur, je trouve, pour moi au quotidien, c'est me coucher et me réveiller tous les jours à la même heure et commencer ma journée, tu vois, on va dire peut-être la première demi-heure ou la première heure qui est dédiée pas au taf, mais un truc plutôt perso, tu vois. Ça fait tout con, tu vois, moi le matin, je vais marcher, tu vois, je vais marcher dans ma rue, je suis en tour de quartier, ça prend 15-20 minutes. Toi, t'écoutes le rapteur. Non, j'écoute même pas le rapteur. Tu vois, c'est complètement con. J'écoute rien en plus. J'écoute rien le matin quand je marche. Des fois, j'écoute le podcast de Théo, pas tout le temps, désolé Théo, tu vois, mais des fois, ça arrive que j'écoute certains trucs, mais là, tu vois, ce matin, je suis allé marcher, j'ai rien écouté, tu vois, j'étais juste là, je marchais. Et je sais pas, ça m'a l'air l'esprit et puis, commencer ta journée. Alors là, pour le coup, c'est chiant, moi j'emprunte un truc à Théo, tu vois, c'est lui qui a dit ça, mais je suis d'accord avec ça et c'est quelque chose que je fais tous les jours. Mais c'est un truc qu'il a dit et qui est très vrai, c'est qu'en fait, commencer ta journée par du perso plutôt que du taf, ça rend le réveil beaucoup moins compliqué. Et souvent, tu vois, quand je commençais par le taf, les journées où je pouvais être le moins motivé, je vais avoir du mal à me lever parce qu'en fait, je sais que quand je vais me lever, je vais te voir y aller frère, ça me saoule. Alors que maintenant, que je sais que si je me lève pas maintenant, en fait, justement, j'aurai pas le temps de m'occuper de moi et d'avoir ce côté pour moi où je me fais à manger le matin, je vais marcher, je vais faire peut-être du sport ou quoi. Du coup, en fait, le réveil est beaucoup plus facile. Je suis en mode, ok, maintenant, il faut que je me réveille, tu vois. Ça, c'est un gros impact. Après, sinon, sur les habitudes, peut-être un peu plus business, sur les habitudes, ouais, j'essaye d'avoir des horaires de travail même si c'est compliqué quand t'es auto-entrepreneur, quand t'es ton propre patron, pardon, ton propre patron plus tôt, c'est compliqué de te mettre des horaires stricts. Il y a des jours où tu vas finir plus tard, mais quand même avoir d'une manière assez indicative, savoir que, ok, entre, moi perso, entre 9h et 18h30, 19h, je sais que je taffe. Il n'y avait pas de truc. Et en fait, cadrer tes moments de taf, c'est un des trucs aussi qui, sur le business, sur ma productivité au travail, tu vois, qui, c'est tout con encore, mais je n'ai pas assez d'expérience pour te donner des trucs qui sont game changers. pour l'instant, je pense. Et souvent, les trucs cons au début, ça marche bien. Il ne faut pas essayer de réinventer la roue, tu vois. Et, on va juste cadrer mes horaires. Ça fait que, je sais qu'entre 9h et 19h, je suis censé taffer. Et donc, je suis dans un flot de travail, tu vois. C'est-à-dire qu'entre 9h et 19h, il n'y a aucun moment où je vais avoir envie d'être distrait, tu vois. Et, autre truc, tu vois, je donne tout ce qui me passe par la tête. Bien sûr. avoir un espace de travail qui est dans lequel tu te sens bien plutôt et qui est pas forcément anti-destraction aussi, mais dans lequel tu te sens bien, c'est primordial, tu vois. Moi, je passais, tu vois là, ça faisait deux mois, je t'avais fait sur, j'avais emménagé dans ma nouvelle maison, je t'avais fait sur un carré, tu vois. Mais littéralement ça, tu vois. Genre, je te montrerai une photo après, genre, c'est ça, tu vois. Et je pouvais même pas mettre mes pieds en dessous parce que c'est genre une étagère limite, tu vois. Un truc horrible, tu vois. Donc, je suis taffé avec les jambes comme as, tu vois. Et donc, je suis taffé bien quand même, tu vois. Mais sur le long terme, genre, mon volume de travail, il a commencé à se dégrader. Je commençais à me dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Là, je perds de la motivation. Qu'est-ce qui se passe ? Alors que je suis censé être au sommet de ma motivation, là, j'en perds, tu vois. Et j'ai fait, OK, je ne sais pas pourquoi, tu vois, j'avais jamais, tu vois, j'avais eu l'habitude à l'inconfort. Du coup, je n'avais jamais pensé que ce carré nul, là, c'était un problème sur mon écran tout petit, genre. Et c'est nul aussi, tu vois. Et je me suis dit, OK, peut-être que c'est important. Et bon, comme à chaque fois que j'ai un problème, j'envoie Mathieu Pimor et Théo, tu vois, je suis arrêtement, tu sais. Et première action, c'est super important si tu passes ta journée dessus, enfin, si tu veux, si tu as l'ambition d'avoir un taf où tu peux taffer toute la journée et tu as des trucs à faire toute la journée, c'est important que tu aies un bon espace de travail. Bien sûr. Depuis, j'ai investi dans un très bel espace de travail. Je suis très content. Et genre, tous les matins, je me lève, je me fais mes trucs et tout. Et ensuite, quand je sais que quand je vais entre guillemets au taf, parce que mon taf, c'est chez moi, je suis en mode, waouh. Tu es content. Je suis content. Genre même là, tu vois, ce n'est pas la même chose de venir, même pour toi, de venir tourner, j'en sais rien, à l'arrache dans un café ou genre sur Google Meet, tu vois, que de venir tourner dans un bel endroit comme ça, tu vois, un beau studio. C'est complètement différent. C'est deux dynamiques qui sont différentes. Tu vas au taf, tu as un truc stylé, tu vois, tu as les belles lumières, tu as le machin, le beau micro et tout. C'est différent, tu vois. C'est clair. Alors juste pour revenir sur ce que tu as dit, tu sais, il n'y a pas de mauvais conseils ou même si tu dis que tu en reçois surtout plus que tu en as donné, tu sais, on passe chacun par différentes étapes et puis tu disais, je cite Théo, mais bon, c'est aussi se nourrir de ce que peuvent dire les autres. Moi aussi, j'écoute beaucoup ce qu'il peut dire et tu vois, notamment, je vais les citer à un moment où il peut dire que parfois, tu reçois des conseils de personnes qui ont déjà passé énormément plus d'étapes que toi et en fait, leurs conseils ne sont pas du tout adaptés. Notamment, il donnait le conseil de la balance entre la vie privée et la vie pro et il va dire, oui, il faut avoir un équilibre sauf que quand il a commencé et qu'il était à ton étape et à la mienne aussi, il n'y avait pas trop d'équilibre. Non, ce n'est pas grave. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir aussi tes avis et tous tes conseils et ton partage de ressenti de ce moment-là, de lancement, d'aventure comme ça, même si tu as déjà bien débuté. Donc, non, sois sans crainte, c'est super intéressant. Écoute, génial. tu parlais, effectivement, tu avais une grosse courbe de progression. Tu nous as donné là quelques éléments, mais de manière plus concrète, comment est-ce que tu progresses ? Est-ce que c'est par des lectures, par des discussions ? Comment est-ce que tu te nourris de ce qui se fait, par exemple, Outre-Atlantique, comme peut le faire Kudak, notamment pour les ads, pour le gros, etc. et surtout, comment tu le mets en application derrière ? Comment tu t'en sers ? Parce que, vous savez très bien, on a tous lu plein de bouquins dont on se souvient quasiment pas de ce qu'on a pu apprendre dedans. Quelles sont un peu tes façons, toi, de progresser ? Ok. Ok. Ouais, mais façon de progresser. Alors, je suis un très piètre apprenti. Non, lecteur, plutôt. D'accord. Apprenti, mais alors pas sur la lecture, tu vois. C'est-à-dire que la plupart des bouquins, en fait, pendant un moment, surtout au début, je me suis dit, tiens, il faut que j'lisse des bouquins parce que tout le monde lit des bouquins. J'ai rien retenu, tu vois. Après, j'avais pas forcément la meilleure méthode de lecture, tu vois. Mais ouais, moi, c'est plus, je marche plus à l'expérientiel et aux discussions, des trucs pertinents qu'on me dit, tu vois. Alors après, du coup, moi, c'est spécial parce que j'ai la chance d'être bien accompagné, tu vois. en réponse à cette question, j'aurais pu dire deux trucs. J'aurais pu dire Mathieu et Théo, point. Genre Mathieu Pimor et Théo Lyon. Pourquoi Mathieu et Théo ? C'est parce que j'ai des calls avec eux très souvent et c'est mes deux mentors, tu vois, entre guillemets. Et donc, c'est vrai que dès que j'ai une idée, dès que j'ai un truc que je veux faire challenger, dès que j'ai besoin d'apprentissage sur tel ou tel sujet, plutôt me tourner vers eux dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien. Après, j'apprends beaucoup de trucs par moi-même, tu vois. C'est-à-dire que j'aime bien me faire mes propres leçons que je challenge après parce que le son, c'est fait pour... Le son que tu te fais toi-même, c'est souvent fait pour être déconstruit par la suite, tu vois, en tout cas affiné. Donc, j'ai beaucoup ça. J'essaye de vraiment prendre de ce qui m'arrive dans le perso, dans le business, dans mon quotidien, essayer d'en faire des... Pas des règles, mais des sortes de concepts, tu vois, moi-même. Un truc que fait Théo, d'ailleurs, sur les pendules à l'heure, tu vois. C'est un truc... Pour moi, c'est un peu ça, tu vois ce qu'il fait. Donc, j'essaye de faire ça et puis après, je challenge, tu vois. Mais j'écoute comme podcast, ouais, j'écoute Théo, en vrai. Je prends pas trop le temps d'écouter des podcasts à part la route vers la diminution sur Deezer, Apple Podcast, tout ça, j'écoute, ouais. OK. Et alors, comment tu matérialises ça ? Parce que Théo, effectivement, il documente sur son Notion et après, il le décline, effectivement, un épisode audio pour partager au plus grand nombre. Toi, est-ce que c'est pendant tes marches le matin mais ça reste que dans ton esprit et tu gardes en mémoire et tu t'y réfères ou est-ce que tu le documentes aussi un peu par écrit ? OK, intéressant. Je devrais le documenter par écrit, je pense. Tout ce que j'apprends ou tout ce que je prends de Théo, Mathieu, etc., je le fais pas. Je le fais pas, je suis bien moins assidu que Théo là-dessus, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est qu'il y a des concepts qui vont me rester, tu vois, de toute façon, ancrés. Puis en vrai, les concepts que... Tu vois, même moi, je m'en crée et tout parce que j'ai des colloques donc je parle avec eux aussi de beaucoup de concepts, tu vois, parce qu'ils sont aussi un peu entrepreneurs, tu vois. Et donc voilà, j'ai pas mal d'idées et de conseils qui arrivent dans ma tête et en fait, je ne garde que ceux qui sont validés par mes expériences pro-perso, tu vois, parce qu'ils m'arrivent au quotidien. OK. Typiquement, typiquement, un truc, tu vois, PPT, tout con, tu vois, problème pour plus tard, de Mathieu Pimor, du coup. En fait, il me l'a dit, je dis OK, Mathieu a certainement raison parce que je bois les paroles de Mathieu Pimor et de Théolion. Mais dans le doute, tu vois, je bois leurs paroles. Mais dans tous les cas, c'est un truc, pourquoi c'est un truc qui est resté aussi ancré en moi pour que je te le ressorte aujourd'hui en fait ? Parce que derrière, dans plein d'aspects de ma vie, genre je l'ai vu, en fait, c'est un bon conseil, c'est un bon concept à s'appliquer, tu vois. Le fait de hiérarche, parce que ça veut dire quoi, PPT ? Ça veut dire hiérarchiser les priorités parmi les actions que tu peux entreprendre. Parce que si tu fais tout, enfin, faire tout en même temps, c'est ne rien faire, tu vois. Donc, ouais, j'absorbe pas mal de concepts et je ne garde que ceux qui ont une résonance dans ma vie pro, perso. Donc, en fait, je n'ai pas trop besoin de les écrire parce que les seuls concepts pour moi qui vaillent, c'est ceux que, même si tu... Enfin, tu es tellement exposé, tu vois, que même si tu ne les écris pas, tu vas le garder en temps. OK. Alors, justement, on y vient. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner jusque-là ? OK. Le meilleur conseil... Le meilleur conseil qu'on ait pu me donner... Je prends un petit temps pour réfléchir parce que c'est important. Ouais, mais en fait, il y en a plein. En fait, j'ai des conseils toutes les semaines. Non, mais en plus, je suis dans une phase, j'ai l'impression vraiment que je suis très humble, trop un peut-être là-dessus, mais je suis dans une phase d'apprentissage où je regarde, je contente. C'est aussi ça, tu vois. Ça, c'est monétisable, d'ailleurs, je trouve, ce truc. Ça a une valeur, tu vois. Le fait d'être dans le groupe Kudak, tu vois, la valeur, c'est aussi que, en fait, je suis toujours un cran en dessous que les mecs qui m'entourent, tu vois, en général. Mathieu, Théo, tu vois, chaque fois, en fait, je n'ai aucune certitude, tu vois. Donc, je prends leurs conseils à fond. Après, est-ce que moi, j'en donne ? Et si moi, je devais en donner un ? Voilà, c'est celui que tu as reçu, justement, en l'occurrence. Qui résonne le plus. Ouais, pour toi, ouais. Qui résonne le plus. Il n'y a pas de bonnes idées, il n'y a que des gens qui font. Je trouve que c'est... Alors moi, c'est un truc que je faisais, mais il n'y a peut-être pas plus con, je suis vulgaire, mais c'est exprès, pas plus con que de demander à quelqu'un si son idée de business est bonne, tu vois, alors que tu ne l'as pas encore lancé. Tout le monde a des bonnes idées, il n'y a que... En fait, tu vois, je vais te prendre un exemple bête, mais moi, des profs de physique, je ne sais pas pourquoi c'est toujours les profs de physique qui font ça, mais qui m'ont dit qu'ils avaient lancé Facebook avant Facebook, tu vois, je crois que j'en ai eu 3 ou 4. Ah ouais, c'est bon. C'est énorme, c'est énorme, tu vois. J'en ai eu 3 ou 4. Des profs de physique. Des profs de physique, parce que c'est des mecs un peu tech, j'en sais, ils ont dit, on avait l'idée de Facebook avant Facebook. Ok, tu avais l'idée, mais on s'en fout, tu vois. En fait, personne ne retient le gars qui a l'idée, tu vois. Ton idée, elle n'est bonne, elle n'a de valeur qu'une fois que tu l'as appliquée, tu vois, et que tu en as fait quelque chose, tu vois. Parce qu'une idée qui reste au stade d'idée, c'est de la branlette intellectuelle, dire, on pourrait faire ça, ça, ça. Ouais, mais tu ne sais pas si c'est possible, tu vois. Donc, ce qui fait que Mark Zuckerberg, c'est Mark Zuckerberg et que mon prof de physique, c'est mon prof de physique, c'est qu'il y en a un, il avait l'idée et il y en a un, il avait l'idée et le lendemain, il a fait des trucs, tu vois. Donc moi, le conseil, ouais, c'est plutôt faites des trucs, quoi. Faites des trucs, mais en fait, ça, c'est même pas valable que pour l'entrepreneuriat, tu vois. Moi, je viens du sport à la base, c'est valable pour le sport, tu vois, c'est valable pour l'associatif, c'est valable pour l'entrepreneuriat, c'est valable pour n'importe quoi, en vrai. Faites des trucs, restez pas au stade d'idée, au stade de j'aimerais bien faire ça ou je pense que ça, ce serait pas mal, tu vois. Il faut activer les choses, faire des choses, tu vois. Et puis, en plus, ça apporte, je trouve que c'est une bonne composante du bonheur, tu vois, parce que quand tu fais des trucs, bien, ça t'occupe, tu vois, tu te fais pas chier, en vrai. Moi, ça occupe mes journées de faire des trucs, donc même si demain, je ne gagnais pas d'argent, je pense qu'on continuerait parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire de mes journées, tu vois ? Je vais écouter le Raptor et Théo en podcast toute la journée, tu vois, non, je fasse autre chose de ma vie, tu vois. Donc, non, faites des trucs parce que ça occupe et deux, quand tu fais des trucs, si t'es un peu chanceux comme moi, des fois, tu peux réussir des trucs de temps en temps, tu vois, même pas tout le temps, de temps en temps, tu peux réussir des trucs et en fait, vraiment, moi, c'est ma définition du bonheur, c'est pas autre chose, tu vois, genre, il n'y a pas d'autre truc, tu vois, c'est vraiment être occupé et des fois, de temps en temps, avoir la petite satisfaction de dire, ah tiens, j'ai réussi un truc, moi, j'ai pas besoin de beaucoup plus pour atteindre ce que t'appellerais l'état de bonheur, tu vois, j'en sais rien, c'est ce que c'est, tu vois. Ouais, c'est plutôt ça, le meilleur conseil, le conseil, le message que j'aimerais passer, tu vois, si on a. Top, génial. Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur lequel t'aimerais travailler à l'avenir, pour lequel tu n'as pas encore eu le temps jusque là, que ce soit pour du pro ou du perso, une compétence ou une activité peut te mettre à la course à pied, mais voilà, quelque chose sur lequel, jusque là, tu n'as pas pris le temps, mais que t'aimerais éventuellement y consacrer par la suite. Il y a un truc en cours depuis très peu de temps, j'ai eu l'idée il y a une semaine et j'ai commencé là, tu vois, je vais aller acheter ma cam et tout, je veux faire du YouTube, tu vois. Ok. Mais je veux pas faire du, je veux pas être YouTuber. D'accord. J'ai jamais de magie, j'aimerais être YouTuber, je n'envie pas du tout ce truc. Je voudrais, je veux vivre de mon business, je veux faire des trucs et tout, je veux pas faire du YouTube, en vrai, pour l'instant. Donc moi, j'aimerais me servir de YouTube pour me pousser à atteindre mes objectifs, tu vois. Ok. En gros, j'ai compris, il n'y a pas très longtemps, c'est aussi très important, tu vois, ça peut être un bon conseil, souvent on ne savoue pas les choses, on ne savoue pas nos défauts, tu vois, nos vices, on préfère dire non, je ne suis pas comme ça, sauf qu'il faut être honnête, tu vois. Genre moi, si je suis honnête, un des trucs qui a le plus d'effet sur moi et qui peut être un des plus gros leviers chez moi pour faire des choses, c'est le regard des gens. J'adore, vraiment, je tire beaucoup de valeur et beaucoup de bonheur au fait que maintenant, dans la tête des gens, je suis CEO d'une agence, tu vois, qui est cool, tu vois. Genre ça, tous les matins, je me dis, ok, c'est cool, je me définis par ça, tu vois. Et donc, je me définis beaucoup par le regard extérieur, en fait. Donc, maintenant, je sais que c'est un mauvais côté parce que ça a plein de vices, voilà. Ce n'est pas un truc que j'aurais souhaité voir, tu vois, j'ai pas envie de faire du YouTube pour faire un 0 to 1 million comme Théo et tout, même si j'adore les séries et tout, ça m'a l'air inspiré. Je n'ai pas vraiment envie, pour l'instant, tu vois, j'aime pas trop forcément donner des conseils aux gens, il y a des gens qui font bien mieux que ça que moi pour l'instant. Donc, moi, si je fais une chaîne YouTube, ce serait juste un moyen pour moi de dire au monde, bah voilà, si je ne fais pas ça, si je n'attends pas tel objectif, je suis nul, je suis zéro pour que derrière, ça me pousse, tu vois, et donc je le documenterais, tu vois, forcément. Mais ce ne serait vraiment pas dans l'espoir que des gens regardent et tout, c'est vraiment juste pour moi. Par exemple, la course à pied, j'aimerais lancer un concept sur une chaîne YouTube genre où là, aujourd'hui, je ne cours que du 5 km, je suis traumatisé de par le 16 km que j'ai fait avec Théo et Guillaume et Jordan. Et donc, maintenant, j'aimerais faire, tu vois, le marathon en avril. Je me fixe cette objet, j'ai envie de faire un marathon, en avril, j'aurai 20 ans en plus, donc c'est le marathon de Paris en avril, j'aurai 20 ans en plus, donc je pense que c'est la première année où je suis YouTube, je trouve ça stylé. Je me dis, ok, je vais maintenant, je vais me servir de YouTube pour faire un concept autour de ça et maintenant, je sais que par contre, si demain, je dis sur YouTube, ouais les gars, je vais faire un marathon, tous les matins, je vais me lever, je vais aller courir, c'est sûr, parce que je suis trop driveé, je me définis trop par le regard extérieur, tu vois. C'est un moyen de t'engager. Et pareil, tu vois, j'ai le même projet pour la muscu, tu vois, où genre, j'ai toujours été nul et j'ai aucune discipline, tu vois, tous mes potes me disent de le faire et tout, même quand je faisais du sport avant en compétition sur certains autres, j'ai jamais pris le temps, tu vois. Donc en fait, moi le seul drive, je pense qu'il serait assez puissant sur le long terme, ce serait YouTube le regard des autres et j'aimerais même en servir aussi sur mon agence, tu vois, me dire bah tiens, je me mets un objectif de serre indicatif, tu vois, type un million par an, un truc comme ça. Donc en fait, tous les matins, ça va me lever, ça va me faire me lever et être encore plus productif que ce que je suis aujourd'hui et si je pense que c'est le truc où j'ai le moins de besoin parce que je vais être en mode, ok, si je n'attends pas, si je ne fais pas tout pour atteindre mes objectifs là-dessus, je vais passer pour un nullard, tu vois. Donc ouais, ce serait ça YouTube, je pense. Ok. Tu faisais quoi comme sport ? J'ai fait du ski. Ok. Ski en compétition. Très bien. T'habitais où ? J'habitais à Lyon. D'accord. En fait, je suis lyonnais de base et donc ça ne va pas très loin, c'est deux heures de route. Je comptais tous les week-ends, tous les... Demain matin, j'y vais là. Ah ouais, génial. Tu continues un peu la compétition ? Ouais, l'année dernière, j'étais sur Singapour, donc j'ai arrêté. Mais jusqu'à l'année d'avant, je faisais les championnats de France ESF chaque année. Génial. Ouais, c'était cool. Incroyable. Je serais devenu pro, mais je suis dédié le gamant. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas une légende. Je ne serais pas devenu pro. Enfin, je suis même sûr que je serais pas devenu pro, tu vois. Mais je me suis quand même fait les gamins. Je me suis... Ah ouais, c'est peut-être ça mon plus gros échec en vrai, tu vois. J'ai des échecs dans la vie, mais pareil, ça n'a pas été un si gros coup dur. Après, en ski, je pense que c'est dur, quoi. Bon, et puis, t'es pas très bien rémunéré. T'es pas très bien rémunéré. Et puis, si ça rate, enfin, tu vois, il y en a des mecs qui gagnent très bien leur vie en ski à 10, tu vois. Ouais. Tu as pu retransmiser et tout. si tu fails, d'ailleurs, tu deviens coach en ski. Ouais, moniteur SF. Waouh, ça me saoulerait. Mais tu vois, un point. Donc, je me suis dit très vite, de toute façon, j'aurais jamais fait ça. T'aurais pu documenter et devenir le moniteur SF de France avec qui tout le monde veut. Ouais, il y a toujours moyen. Peut-être que je ferais ça, tu vois. Si demain, tout s'arrête, NetCord explose et je sais pas, Boudac explose dans sa globalité, j'en sais rien, tu vois. Discord ferme demain, tu vois. Bah, ça se trouve, je ferais. Tu viens de me donner l'idée, peut-être que je ferais ça chez YouTube, devenir moniteur, le moniteur le plus stylé. Ou alors, tu créeras le SaaS Discord français. Tu t'associeras. Ouais, possible. Tu créeras la plateforme française. Je suis pas assez... Je suis pas ce type d'entrepreneur, je pense. Ouais, mais bon, t'as le temps d'évoluer et puis il y a quelqu'un d'autre qui t'apportera les compétences. Puis Téo, il a plein d'idées. Phrase très con, c'est ce que je viens de dire. C'est clair. Si tu pouvais passer une heure avec une personnalité française de ton choix, un homme ou une femme, entrepreneur, entrepreneuse, mais pas forcément. Ça peut être notamment un skieur ou une skieuse ou voilà, quelqu'un qui vraiment t'aimerais passer une heure pour discuter du sujet de ton choix. Qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Bon, attends, faut que j'affichisse. Elles sont vraiment bien tes questions. J'adore. Une heure, je parle, tu poses une question, il me répond. Ouais, tu peux échanger, c'est vraiment, tu as le choix, j'exhauste ton vœu, tu peux parler avec quelqu'un et je te permets de passer une heure avec. On est sur le canapé pendant une heure. Exactement. OK. J'en ai plein qui me viennent en tête, mais j'aurais peut-être dit Squeezie, tu vois. OK. Squeezie, parce que déjà, je pourrais parler du GP Explorer, je vais dire, mec, je t'ai aidé, regarde un peu ce qu'on a fait et tout. Parce que je ne parlais pas direct pour le GP, malheureusement. OK. On aurait des trucs à se dire là-dessus et puis je trouve ça fascinant le fait de cette passion qu'il y avait au début. C'est-à-dire que le commit d'acheter une caméra, de la mettre et tout, de jouer aux jeux vidéo de manière complètement décomplexée, de prendre ça, de le foutre sur une plateforme que tout le monde n'utilise pas à l'époque, tu vois, encore, et de dire, ben voilà, complètement désintéressé et passionné, genre. Ouais. je trouve ça, je trouve ça trop... Et en fait, d'en faire derrière un empire, tu vois. C'est-à-dire que, OK, la passion, ça te fait peut-être passer de zéro à un, tu vois. Mais par contre, pour arriver au niveau auquel il est aujourd'hui, tu vois, il lui a fallu d'autres choses, tu vois. Donc, il a forcément dû apprendre certains trucs puisqu'en plus, je ne dis pas que les études, c'est nécessaire pour faire entrepreneur, mais il n'a pas fait d'études. Enfin, il était tout seul, tu vois, autodisacte, tu vois. Et ouais, je trouve ça vachement... ça m'inspire beaucoup, tu vois. Et je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup de... Enfin, une heure, ce serait pas assez, tu vois. Je pense que j'aurais plein, plein de questions, tu vois. Et sur même se réinventer quand tu es numéro un, quoi. C'est un truc... Et chercher des nouveaux concepts. Ouais, des nouveaux concepts, tu vois. Même encore aujourd'hui, le mec, il doit avoir 19 millions d'amnés, presque, tu vois. Il est numéro un à contester, en vrai. Il va chercher des nouveaux concepts, il se réinvente, il essaie de marquer l'histoire, il fait des trucs que personne n'a fait avant. Je me retrouve beaucoup là-dedans, enfin, je me retrouve beaucoup là-dedans. Je m'inspire beaucoup de ça. C'est très stylé, le mec, il arrive à faire des trucs auxquels personne n'avait vraiment pensé. C'est de manière très disruptive, tu vois. C'est de voir Twitch, par exemple, tu vois, faire une course de F4. Wow, tu vois. C'est un truc de... Au Mans, je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'il a fait. Le Mans, c'est le circuit le plus mythique de l'histoire de l'automobile. C'est un truc de malade. Et faire ça, il dépasse les states, en vrai, au niveau concept, à part si tu parles d'un Mr. Beast, mais parce qu'il y a les sous-limités et que c'est son concept, c'est d'avoir des concepts complètement fous à chaque fois. Et je trouve que c'est encore plus dingue ce qu'il a fait, que tout ce que j'avais pu voir, en vrai. Franchement, faire une course de F4, je n'ai jamais vu un truc comme tel. Et en fait, tu vois, je te parlais un peu plus tôt du fait que moi, là où j'attache le plus de bonheur, tu vois, dans ma réflexion sur ce que je fais, c'est pas tellement ce que je fais au quotidien, c'est plutôt, ben putain, je suis passé de, j'ai tout perdu sur une semaine, à genre aujourd'hui, je fais des trucs trop stylés, je parlais à des gens trop stylés, tu vois, je fais un podcast, je fais un podcast, je fais un podcast, trop stylé, tu vois. Et en fait, je suis passé du zéro à un, tu vois. Et tu vois, ça a de l'importance pour moi. Donc pareil, quand je regarde sa carrière à lui, il passait de gars passionné, d'encher, ultra désintéressé. À quel moment, personne n'aurait pu se demander qu'un jour, YouTube, ce serait la plateforme de mastodonte comme un Squeezie, tu vois, qui créerait autant de trucs et tout. Passer du zéro à genre 19 millions, tu vois. Il a dû s'en passer des trucs dans sa tête. C'est clair. Donc ouais, je pense que j'aurais pas mal de, on aurait pas mal de choses à échanger, tu vois. Ok, ben écoute, peut-être qu'avec l'extrait qu'on en fera, on arrivera à faire ça. Génial, écoute. Merci beaucoup. Dernière question, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour un futur épisode et pour qui tu pourrais me faire une introduction pour avoir le même échange ? Grave. Tu me parlais de Tom un peu plus tôt, tu l'as jamais eu ? non, j'ai jamais eu. Tu l'as jamais eu ? Bah Tom. Et un autre gars très stylé que t'as pas eu et qui passe pas assez dans les podcasts, je trouve, c'est Guillaume Puec. Ouais. Et un autre gars, c'est Paul Maher. Ok. Ok, si t'arrives à avoir Guillaume Puec et Paul Maher, toi t'as toujours fait du one-one. Ouais. Si tu veux changer ton concept, genre pour un épisode, Guillaume Puec et Paul Maher, genre ça va être incroyable. Tu penses qu'ils sont bien complémentaires ? Mais grave, parce que Guillaume, tu vois, c'est l'esprit très créatif et Paul, c'est l'esprit beaucoup plus pragmatique où genre il va te condenser des concepts que tu pourrais faire sans phrase, tu vois. Moi, j'ai un pas si bon esprit synthétique, tu vois. Je pensais en avoir un bon mais quand je suis en contact de ces mecs-là, tu te sens comme une merde là-dessus. Lui, tu vois, un truc que je pourrais expliquer pendant deux minutes, je vais lui expliquer le truc pendant deux minutes, tu vois, il va me faire, ouais, ok, c'est ça, en une phrase. Je tiens, ouais, par exemple, lui, c'est le meilleur là-dessus, il est trop fort et Guillaume en tête créative, il est trop fort, il est trop intéressant, il est trop pertinent, tu vois. Et donc, ouais, et ouais, je pense que c'est ça, ouais. Donc, je ne suis pas très original parce que ça reste dans le groupe Koudac, tu vois, mais Paul Le Maillard, Guillaume Puek, Tom en solo et Jordan de Koudac, le premier employé de Koudac. Je t'en mets plein, du coup, parce que je te ferai des intros à tous. Mais Jordan, Jordan, très stylé aussi. Alors, du coup, pas entrepreneur, mais il a plein de trucs dans sa personnalité que je peux relier à l'entrepreneuriat, tu vois. Il court beaucoup, il est parti vraiment, il y a un concept sur Instagram, c'est le From Chouf, tout au semi. Ah oui, j'en avais déjà entendu parler, Très, très inspirant, le mec, franchement, il est passé de genre, désolé Jordan, mais genre, à une espèce d'alcoolique dans des bars, tu vois, j'exagère de ouf, tu vois. Il y a une espèce de mec qui peut boire, je l'ai déjà vu, c'est impressionnant, mais des kilomètres de bière, tu vois, et que je n'aurais jamais vu être très chaud en course à pied ou quoi, tu vois. Ah, aujourd'hui, il a fait un semi-marathon en 1h44, comme ça, tu vois. Moi, je trouve ça monstrueux, tu vois. C'est très facile, il va faire un marathon, tu vois. Il est passé de genre, genre sur 2 kilomètres, il ne pouvait pas courir 2 kilomètres, tu vois, même sur une allure de 7 au kilomètre, il ne pouvait pas courir. Là, il va faire un marathon, tu vois. Incroyable, tu vois. C'est clair. Et Tom, super inspirant, je pense, il était très réfléchi, il sait où il veut aller, c'est une bête d'exécution, je pense aussi. Ouais, franchement, c'est un des meilleurs, on est un peu les espoirs de Kudak, tu vois, en mode, on vient d'être recruté, tu vois. Et donc, c'est un peu, j'ai un truc affectif avec lui, où en fait, on a été recruté au même moment, on est les premiers, enfin, t'as Linker qui est venu avant, mais sur cette année, on est les premières agences à revenir, à rêver dans le groupe. Super, super pertinent aussi, Tom. Il y a plein de trucs à dire, toi. Génial. Bah écoute, si tu peux m'aider à les faire venir, ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup pour tout cet échange, c'était vraiment top. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes réseaux, NetCord, LinkedIn, dis-nous tout. LinkedIn, alors du coup, Jules Palatin et NetCord, et puis sinon, Instagram, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a rien de business là-bas qui se passe. YouTube, ils peuvent s'abonner, parce que... Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Donc, je crois, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais il y a Jules Palatin, Thierry NetCord. D'ailleurs, il y a une vidéo, il y a une vidéo au GP Explorer, où on annonce d'ailleurs l'association avec Koudac, là-bas. Et il y a tous les dessous du GP Explorer, donc c'est assez stylé, c'est la seule vidéo de la chaîne pour l'instant, donc peut-être qu'au moment où ça s'est tiré, il y en aura une autre. Donc, je vous invite à les regarder. Et puis, merci beaucoup, pour ce petit temps. Franchement, c'était un plaisir. Alors, si quelqu'un veut venir en écoutant ce podcast From Scratch, te voir pour créer leur serveur, comment ils s'adressent à toi, via quel canal, qu'est-ce que tu préfères ? Très simple. Soit ils peuvent m'envoyer un message sur LinkedIn, soit encore plus simple, ils tapent netcord.fr sur leur barre de site web, ils arrivent sur notre site, il écrit réservez un call, hop, ils cliquent, il y a mon calendrier, tu prends un slot, et on voit si c'est pertinent, comptez à fonds. Génial. Bon, si vous faites ça, n'hésitez pas à dire que vous venez de cet épisode-là, ça fera super plaisir à Jules, et il ne regrettera pas d'être venu passer deux heures en ma compagnie. Jules, merci encore, c'était vraiment top. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors, je vous invite à partager l'épisode autour de vous, et surtout à vous abonner, et à laisser soit un commentaire, soit une note en fonction de la plateforme, vous nous regardez si c'est sur YouTube, ou en audio, sur toutes les plateformes de podcast. Merci encore, et à très vite pour un nouvel épisode. Salut !